Musique Nommé à la charge de candidats diacres et d'anciens de l'église, Marie-Noël Andia Melonon, Tatiana Raissa Ondoa Ondoa, Ntio Nkumu Arnaud L'Orel ont été installés le dimanche 7 août 2022 au cours d'un culte solennel qui a eu pour cadre le temple de la paroisse EPC d'Arois Emmanuel. Pourrais-tu être le artisan de paix, d'unité et de purité dans l'église si tu l'acceptes et si tu le promets ? Oui, je l'accepte et je le promets. Le passage biblique de 2 Timothée chapitre 4 versets 1 à 8 a servi de fil conducteur au prédicateur du jour qui a proposé le thème dans ce combat savoir marqué par ta collaboration. Qu'il y a un objectif à atteindre et par vous de conséquences, un prix à recevoir au thème du jeu. Celui qui s'engage à suivre et à servir Jésus-Christ doit se préparer à faire face à Satan et à ses adeptes qui vont chercher à les terrasser. N'ayez pas peur, Jésus-Christ a dépouillé les principautés et les pouvoirs. À ses ouvriers de Dieu consacrés, le modérateur de la paroisse Garoua Emmanuel a recommandé d'être des francs collaborateurs du pasteur et d'éviter les bruits car l'église a besoin de la paix et du calme. On leur a demandé d'être fidèles, fidèles à leur Dieu qui les a appelés et deuxièmement d'être des bons collaborateurs afin que l'église de Dieu avance et se construise facilement et fidèlement. Pour le désormais ancien de l'église, Mthio Kumo Arnaud L'Orel, il est primordial d'apporter la lumière de l'évangile partout où l'on se trouve car le monde veut voir Jésus-Christ à travers les actes et les paroles. En tant qu'ancien de l'église, nous devons promouvoir le développement de la paroisse. Nous devons continuer l'œuvre d'évangélisation de la paroisse en répondant à l'appel de Dieu et surtout à la grande mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de faire. D'aller partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle et de faire de toutes ces nations des disciples. Les défis à relever sont sept grands, mais pas impossibles avec l'aide de Dieu. Je vais d'abord commencer par rendre grâce au Seigneur. Pour moi, c'est une grâce d'être ancienne d'église de l'EPC et j'espère apporter un plus, rassembler le maximum possible de chrétiens afin que l'œuvre du Seigneur puisse continuer à grandir. En tant que diacre, je suis appelée à aider le pasteur dans son ministère d'évangélisation. Le pasteur a appelé à prêcher par la parole et le diacre que je suis doit prêcher par les actes. Nous allons nous appuyer sur les Saintes Écritures, essentiellement sur la parole, ce qui est écrit dans la Bible, qui est le livre de référence du chrétien sur lequel on se base pour suivre les instructions divines et s'appuyer pour continuer à œuvrer pour le Seigneur. Très vite intégré et actif au sein de l'église presbytérienne camerounaise, consistoire d'Akoloninga, paroisse de Garoua, Emmanuel, l'ancien de l'église Ntiokumo, Arnaud Laurel, aura appris à faire les rôles à la chaire et sera sans doute à la hauteur de la charge à lui assignée. Sous-titrage Société Radio-Canada